Votre à l'heure, nous disposons de radio Réoumi FM 97.5. Nous vous demandons de dire qu'en froid, nous vous demandons de la réunion à l'élection de votre émission Réoumi. Nous nous demandons à Abdou Hadrasek, samedi, 15h, 16h. Nous nous demandons la réunion à l'élection pour tout le monde. Nous avons lancé, nous avons la réunion à la réunion à l'élection. Nous avons lancé beaucoup d'élection pour le faire. Nous nous demandons la réunion à la réunion à l'élection du Sarkozy. Je suis le Parti Socialiste, le bureau politique du Parti Socialiste. Je suis le coordonnateur IRAS, l'initiative de réflexion et d'action socialiste. Je suis le partenariat de Sarkozy. Je suis le partenariat de l'Omne, de la Sainte. Je remercie l'administration de la radio. Je remercie aussi tous les journalistes. Je remercie aussi. Voilà, c'est l'invitation. Jérégev Boubakar Balde, Sarkozy. Pourquoi est-ce que nous avancez pour entendre ce qu'on peut comprendre ? Oui, c'est devenu un nom politique. C'est ce qu'on connaît. Et nous, nous l'avons toujours répété. Nous l'avons toujours répété, nous l'avons toujours répété. Le conseil politique de l'Omne, c'est le conseil politique de l'Omne. Et nous l'avons mis sur le mouvement des élèves étudiants socialistes. Alors, j'étais un peu trop bouillant quand même. Alors, et très dégourdi aussi. Donc, rien ne se faisait pratiquement dans ce que nous faisions à l'époque sans ma présence. Voilà, donc, c'est quelqu'un qui comptait beaucoup dans ce combat politique à l'époque. Donc, je l'avons mis en place. Donc, tout le monde est arrivé. Alors, finalement, le parti est arrivé. Et nous l'avons mis en place. Et nous l'avons mis en place. Et nous l'avons mis en tout cas, ça colle bien avec son tempérament. Voilà. Et depuis lors, nous l'avons mis en Sarkozy. Nous l'avons mis en place. Et nous l'avons mis en place. Et nous l'avons mis en place. Et puis, nous l'avons mis en place. Nous sommes en Sarkozy. Et quand même, il y a eu son tempérament. Et puis, je suis de l'avons mis en Sarkozy. Et puis, il y a eu cette parole. D'accord. le président Macky Sal qui est avec l'APR pourquoi est-ce que l'APR est une coalition c'est parce que l'APR est un parti dans la coalition le président Macky Sal c'est la personne morale de l'APR mais en même temps aussi responsable de l'APR nous savons que en 2012 quand l'APR est en place le parti a été affaiblé il a été affaiblé par socialisme tout ce que nous avons sur la responsabilité sur l'honorabilité c'est que le président Macky Sal avec ses alliés avec ses militants de l'APR nous devons les faire nous devons les faire donc ce qui est vous ne l'avez pas merci c'est-à-dire c'est-à-dire on va vous comprendre c'est-à-dire vous avez oui mais c'est-à-dire que vous savez lesquels nous avons vu lesquels vous avez compris nous il a vu il a vu nous il a vu une responsabilité c'est-à-dire qu'il puisse les utiliser parce que il a fait dans sa poche il a cherché à diviser le parti ils ont hécoutent lesquelles ils ont lesquelles leur responsabilité donc c'était d'abord une manière de diviser pour gagner, il avait réussi parce que le parti, c'est ce qui a prêté le foin alors le parti, c'est le persoaliste il y a une alliance avec un parti qui vient de naître mais nous devons savoir naturellement que le président Macky Sall l'APR, ne peut et ne pourrait s'adosser du persoaliste pour avoir un parti et c'est ce que le président Khalifa Sall a toujours dit, je suis d'accord donc c'est une coalition coche de nature et je me rappelle à l'époque beaucoup de camarades, nous n'ont jamais été d'accord donc, de 2012 comme il y a un accord, nous devons continuer à créer un autre accord, parce que ça a été théorisé mais il y a un accord, ok mais je pense qu'en normalement 2012, si nous sommes présents Macky Sall il y a un accord, il y a un accord il y a un accord, il y a un accord il y a un accord, il y a un accord il y a un accord, il y a un accord avec une mairie avec un accord, il y a trois ministres il y a un accord même en plus mairie on avait presque la totalité de collectivité territoriale du Sénégal parce que le maire, quand tu connais le socialisme il y a un accord c'est le président Macky Sall il y a un accord c'est au Sénégal nous pouvons renverser la tendance pour gagner Dakar c'était peine perdue parce que Dakar c'est un acquis, il y a ce qu'on appelle un acquis un acquis électoral de Khalifa Sal du partialiste Khalifa Sal qui a travaillé c'est un acquis électoral un acquis électoral c'est-à-dire qu'il ne peut pas il ne peut pas, il ne peut pas c'est pas possible ils n'avaient pas compris ils ont utilisé ils ont utilisé les uns contre les autres pour y accorder n'est-ce pas à la tête de cette coalition ils vont gagner Dakar Boubakar Balde Sarkozy c'est ce que je dis c'est qu'il y a un socialiste le président Maxal a fait un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu quand on a eu trois ministres il y a un petit peu il y a un petit peu ce que vous avez depuis c'est que vous avez beaucoup de choses mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas eu un socialiste c'est-à-dire qu'il y a un homme qui a été le plus qui a été le plus et il y a un homme qui a été le plus mais tu sais Nous devons faire partie, nous devons faire l'avenir du Parti. Nous devons faire partie, nous devons faire partie de l'avenir du Parti. Autre le retrouvail de la famille socialiste. C'est la seule issue pour l'avenir du Parti. Mais s'adosser sur des intérêts pour que Maki soit responsable. Mais moi, il y a une promesse. Nous devons faire partie de la famille, pour que vous perdez votre temps. Je suis allé vivre de ma famille. Nous devons faire partie de l'engagement pour nous. Nous devons faire partie de l'avenir du Parti. Mais pourquoi est-ce que vous avez fait partie de vos partiers ? Oui, ce qui ne commence pas, nous devons faire partie d'un autre. Nous devons faire partie d'un autre. Nous devons le dériffé d'un autre entreprise. Il est utile en France. By the way we can all respond to of this. Il était formé comme toi. Il savait avancer et il ne s'est pas raccord. Je serai lavées du du Bando Duwar, Il y a beaucoup de gens qui ont accueilli dans le parti. D'ailleurs, je ne sais pas. Si je suis dans le parti, je ne sais pas. Il n'y a pas de personne. Donc, il y a eu ça. En 2012, 2013, 2014, je suis venu à l'école. Si on a eu l'APR, je ne vois pas l'avenir partout. Je ne vois pas l'avenir. Je ne vois pas l'avenir. J'ai dit que le moment est venu, on en discutera, et on prendra une décision politique. Je ne vois pas l'avenir. Parce que nous, les partis ne sont pas organisés. Ils n'ont pas le chef. Ils sont responsables au niveau local. Donc, ils ne savent pas sur nous pour détruire notre parti. C'est ce que j'aime, Abdour Khadr. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Et mon combat, je l'ai toujours mené à l'intérieur des incendies du parti. Le comité central, le bureau politique, ils ne savent pas où ils ne savent pas. Je prends la parole. Je dis ce que je pense. Je ne suis pas dans l'arbinisme politique. Je ne suis pas dans l'opportunisme politique intré-sommé. Parce que je suis très gentil. Je suis très content de ma vie. Vous savez que je ne suis pas levé. 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 Mais le parti socialiste, on voit que le parti qui est en train de faire, presque, est de sauf. On voit les tournées qui ont fait, qui ont fait des jeunes, qui ont fait des femmes. Il n'y a pas levé. Le parti qui est en train de faire des alliés. Pourquoi ça ? C'est fait exprès. Makissal n'a pas intérêt que les alliés, il n'a pas intérêt de rendre fort aux alliés. Et malheureusement, je sais ce que je ne sais pas. Makissal, c'est un apprenti politique. Makissal, non, 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 il n'est pas politique. Il n'est pas politique. Il n'est pas politique. En affaiblissant les alliés, ça va rendre fort la paire. Mais affaiblir les alliés, si on est comme un parti socialiste, mais se rendre faible, c'est le plus important. Et voilà les résultats. Voilà les résultats. Donc, vous avez vu, est-ce que les Japonais, nous n'avons pas le parti socialiste, nous avons dit qu'il n'y a pas levé, de l'alliance, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Djambar, je n'ai pas levé de l'alliance. Je l'assume. Je n'ai pas levé de l'alliance. Et depuis 2012, 2012, 2014, 2012, je n'ai pas levé de l'alliance. Et je suis en guerre. En 2012, je n'ai pas levé pour le président Mackyassall, que je n'ai pas levé de l'alliance. Je ne vais plus me voter pour le président Mackyassall. Fais-moi plus pédé aux animaux, Je n'ai pas levé. Je ne voterai pas pour le président Mackyassall. J'ai pas levé. Alors, je l'assume. Je n'ai jamais. Je n'ai jamais demandé. Je n'ai pas levé. En 2014, En 2014, nous sommes allés à l'élection locale contre l'Etat. Le Parti a pris l'inscription pour nous entrer dans le cadre d'un autre côté. Nous sommes en tant que responsable politique au niveau local. Mais nous n'avons pas été pris en compte. Nous sommes les responsables locales. Nous sommes les responsables locales. Nous sommes les responsables locales. C'est le ministre Moussa Balé, c'est Bibi, c'est Mamboy, ainsi de suite. Les alliés, ça c'est après. Après, nous sommes les récents. Mais moi, je suis un homme responsable. Nous sommes les responsables d'un homme responsable. Nous avons créé notre alliance de force du progrès au niveau local. C'est ce qui nous a passé au local. En 2014 ou en 2014, nous avons eu un sac d'ailleurs. Nous avons eu un sac. Nous avons eu un sac. C'est la réalité. Nous avons encore une élection locale. Nous avons créé notre alliance au niveau local. Nous avons créé notre récit. Nous avons créé notre mère et nous avons créé notre werde. Sans le même partage. Avec Mamboy Diavo. Avec Mamboy Diavo. Sans le même partage. Et c'est là où je lance un appel à Mamboy. qu'ils se ressaisissent. Qu'ils comprenaient qu'ils n'étaient pas dans les tablettes. Il a manqué ça. Il a intérêt à rester un leader fort. Ça, il a intérêt. Ça, bref, c'est des conseils de frère. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important pour moi, c'est l'avenir du Parti Socialiste. Moi, je vais le dire. Élections l'Élysées étaient y passées. Ils ont fait des investitures sans consultation. Sans concertation. Encore, il n'y a que les apéristes qui sont investis. De la députation, il n'y a pas d'alliés. On va vous attendre ici. Nous sommes localisés. Nous sommes en col d'art. On a voté contre. Nous avons tous voté pour l'Élysées. Même des apéristes ont voté pour l'Élysées. Mais c'est un manque de respect au Parti Socialiste. Mais au niveau national, est-ce qu'il y a une considération dans l'Élysées de l'Élysées de l'Élysée de l'Élysée ? Il y a une chose qui a fait. Est-ce que la présidente de l'Élysée, est-ce qu'il y a une chose qui a fait l'Élysée ? Tenir en considération les alliés comme nous. Nous sommes en train de faire partie socialiste. Oui, c'est ce que je veux dire. Je sais que l'APR a un seul chef, c'est l'Élysée. Il y a une chose qui a fait l'Élysée. Et il y a une chose qui a fait l'Élysée. Normalement, je ne suis pas le bonheur de l'Élysée. Le bonheur de l'Élysée, c'est que les opportunistes qui sont dedans, qui ont des intérêts à défendre, mais pas l'intérêt du Parti. Moi, je suis un militant. Je suis un militant du Parti Socialiste. C'est pourquoi j'ai souhaité être libre, j'ai été fonctionnaire, j'ai quitté la fonction publique pour vraiment rester dans ma liberté d'expression. C'est-à-dire que je n'ai pas eu la liberté, je n'ai pas eu la liberté. Je n'ai pas eu la liberté. Donc, je reste un militant du Parti. Mais Parti Socialiste, comment est-ce que le président Maxal est venu à l'Élysée de Palais et a pris des feuilles pour qu'il soit en train de le faire ? C'est à l'image de la direction du Parti. Nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas dire. Elle est très loin de ça. Il était le ministre qu'à leur demander la carte blanche, il m'a donné la carte blanche. Donc, il n'aurait rien à se plaindre. Ils ont donné le président Maxal carte blanche pour qu'il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. Tu prends aujourd'hui des responsables régionaux, dignes régionales, vous allez investir, vous allez faire un supplément aux deux tourments d'un militant de l'APR qui vient d'arriver à la base. Mais c'est insulté le Parti. Tu vas à Zien Chor, comme l'architecte, il n'a pas investi, il n'a jamais été pris en compte dans le Bénobo Kuyakar. Et c'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour le Bénobo Kuyakar, qui s'est toujours battu pour le Parti Solis. Tu viens à Kolda, tu vas à Céjou. D'ailleurs, à Céjou, on avait un honorable haut conseiller qui est Abdou Kamara. Mais vous me décidez. Mais le moral voudrait, quand même, la déontologie politique voudrait que nous déloulons poursuivons à Céjou parce qu'on l'a donné en poste de haut conseiller au nom de la région de Céjou. Pour me décidez, on va prendre le poste avec des manipulations de certaines personnes de la direction, on va prendre le poste au conseil, le mettre, 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 on m'a même dit qui a fait ça. On m'a venu jouer le donnancier publiquement en BP. C'est de l'incohérence au moment où il y a des gens qui sont capables. Mais ça aussi. Mais ça aussi. c'est-à-dire que ce que vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des frustrations que nous faisons, c'est-à-dire qu'il y a des frustrations. Vous savez, pourquoi nous sommes iras, nous sommes fainés. Aujourd'hui, 85% des membres d'une région et de coordination sont avec iras. Parce qu'ils se retrouvent dans ce que nous faisons. Par principe. Donc, il y a des frustrations. 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 Ils sont dans nous. Mais pourquoi il y a des frustrations. Est-ce que le moment est venu? Tu es dans une logique. Tu es dans une logique. Tu es dans une logique. Ablai Wilad, qui est secrétaire d'une régionale, qui est porte-parole du parti, qui est président du conseil départemental, tu as fait un suppléant. Je le dis. Un suppléant. Mais c'est extraordinaire. Il y a une mairie après. Il y a une mairie ensuite. Tu viens à Dakar. Tu prends Alundoui. Tu prends Jean-Baptiste. Vous les amenez au furgo. Tout le temps, sachant que c'est perdu d'avoir la guerre à Dakar. Mais avec ces différents de combien de mille voix, quel miracle Alundoui et Bernard-Baptiste allaient pour développer le milieu à Dakar ? C'était impossible. Mais Ambrou aussi. Ambrou aussi, la même chose. On prend Fallou. C'est là. Qui est un mur socialiste. On impose, on la périte. On a eu 17 ans. Ce sont des viernes qui sont là pour leurs intérêts. Ils veulent sacrifier le parti. On gère, on gère quelqu'un. Il va à Nguyenyen. Ce qui est plus fort. Mais par respect à la mémoire d'Oussmane Tandoyen. Le président Maksal est venu à Nguyenyen. Il a eu un quartier de pauvre. Mais Nguyenyen a toujours été socialiste. Il aurait pu favoriser le candidat socialiste. pour au moins que la maire de Nguyenyen revient au parti soliste à un projet de Tandor. Mais le président Maksal ne l'a pas fait. Ce qui s'est passé à Nguyenyen c'est une catastrophe. C'est un inconnu qui a eu la mairie. Qui sa candidature a été préfabriqué, financé au palais à Nguyenyen. je lance un appel au camarade socialiste qu'il se ressaisisse. Maksal est responsable du parti de ses intérêts personnels et son parti. Et d'ailleurs, il n'y a pas de parler. D'accord. Mais Sarkozy, est-ce que ce que tu dis est-il est-il à parler du bureau politique du parti socialiste ? Merci. Je vois quand même que tu as une culture politique. J'ai eu un séminaire à Salih. On se l'a commencé. Mais j'ai incité pour me venir parce que tu sais aussi journalistes qui ont un petit solo de journaliste. Il n'y a pas de sujet tabou. Il faut reconnaître au parti socialiste. Le bureau politique n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a pas de rapports d'hierarchie. Il n'y a pas de rapport au parti socialiste. Il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de député, il n'y a pas de député. Ils vont dire ce qu'ils ont. Et c'est ça le fort du parce que c'est de la camaraderie. Mais je vais le dire qu'il faut tenir en compte que c'est un groupuscule d'individus qui sont là à défendre leurs intérêts. Mais c'est ça qui est catastrophique aujourd'hui. Mais j'ai dit qu'Amin est une femme et nous ne l'avons pas d'accord. Elle ne s'est pas préparée à ça. Elle ne s'est pas familier à ça. Nous ne l'avons pas d'accord pour qu'il n'y a pas d'un intérim pour qu'il y ait un congrès extra-ornaire. En ce moment, il n'y a que le congrès extra-ornaire qui peut régler les problèmes du parti. Pas un problème, mais le parti traverse une crise catastrophique. D'accord. Mais Sarkozy, aujourd'hui, je reste par tout socialiste à mon nom de député. Mais j'ai dit qu'il n'y a pas qui a dit qu'il n'y a pas d'une femme qui a dit qu'il n'y a pas de mambouna. Est-ce qu'il n'y a pas de mambouna? Parce qu'il n'y a pas d'une femme investieuse ou qu'il n'y a pas d'une femme avec le député. Pourquoi est-ce votre posture? On n'a pas de gênes socialistes. Malheureusement. Le mouvement de gênes socialistes n'existe pas. Il n'est pas vivant, il n'est plus attractif. Ils connaissent et ils nous reconnaissent qu'il n'y a pas de mambouna. Donc, aussi, c'est une logique. Ce qui allait même être la surprise, c'est d'entendre que les jeunes socialistes ont été investis. C'était ça qui allait surprendre beaucoup de militants. Ils n'existent pas. Contrairement à la jeune fille qui a quand même fait preuve d'engagement et de générosité politique entre nous. Tu l'as dit? Donc, elle a été investie. Et puis, elle aussi, de justice. Nous, elle faisait des activités, des actions. Donc, il y a des individualités qui mènent par exemple les jeunes qui sont de la Médina. C'est le responsable départemental des jeunes de la Médina. Ils sont très engagés, très dynamiques. Mais, si vous décidez d'investir dans le responsable national, vous prenez le jeune département de Dakar, vous investissez-le ? Un jeune qui mènent comme Papis Djigo, qui est le responsable régional des jeunes de Kolda. C'est le responsable d'ailleurs. Mais, vous devriez l'avoir pris en compte même si la tête, le parti, tous, les jeunes connaissent qu'ils ne savent pas. C'est la logique du parti, nous savons. Mais, nous ne l'avons pas. Mais, tout ça, vous savez, tout ça, c'est ce que je veux dire. 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 Je veux dire. C'est ce que je veux dire. parce qu'ils ne sont plus d'actérité ils ne sont plus d'actérité D'accord Derejaf Boubakar Balde Sarkozy tu as dit au Parti Socialiste Bureau politique où est-ce qu'il a eu un gouvernement est-ce qu'il y a eu un Parti Socialiste qui a eu un gouvernement qui a eu un gouvernement qui a eu un gouvernement et qui a eu un gouvernement et qui a eu un concertation oui, je sais que Abdoul Khadr je pense que parce que c'est mon principe avec le principe d'Iras le principe d'Iras c'est qu'on a eu un gouvernement qui a eu un gouvernement c'est qu'on a eu un gouvernement qui a eu un gouvernement si on a eu un gouvernement si on a eu un gouvernement on a eu un représentant dans le gouvernement mais malheureusement il y a des gens qui sont obnubiles que par des postes les postes sont des postes c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus faire autre chose que ça tu veux parler de Sering Baïdiam non, non, je ne personnise pas parce que on m'a démarré de ne pas personnaliser mon débat mais ce que je disais nous sommes au sein de l'Iras on n'est pas là pour des individualités il n'y a qu'un mouvement de soutien de personne il n'y a que le parti qui nous intéresse mais la logique aussi voudrait effectivement qu'il y ait une rotation parce que oui, c'est ce que je comprends il n'y a apporté des changements même Sering Baïdiam qui a dit que en 2012 il n'y a eu un gouvernement qui a eu un gouvernement s'il y avait des conseils à donner je leur ai demandé de ne pas abteter sa reconduction pourquoi ? pour la stabilité du parti pour la stabilité du parti je leur ai conseillé de ne pas abteter sa reconduction et pour son avenir politique lui-même je leur ai conseillé de ne pas abteter la reconduction mais Sering Baïdiam est-ce qu'il y a un avenir politique ? ce qui... politique ma part non, non, non ce qu'on a dit parce qu'il y a aussi le avenir il n'y a pas de souver il n'y a pas de souver mais il n'y a pas de souver mais la représentativité les gens qui sont en train de savoir qui a un avenir politique ou qui a un avenir politique c'est-à-dire que je ne sais pas ce que je ne sais pas pour le moment ce que Sering Baïdiam c'est ce que je dis à l'avenir aussi si je n'ai pas de conseils je ne le ai pas je ne lui ai conseillé c'est de leur demander à ne pas apporter la reconduction qu'on se concentrait à l'avenir du parti ne serait-ce que pour les 15 mois qui restent nous nous sommes tous nous nous sommes dans le gouvernement nous refuser la reconduction nous nous concentrons au retrouvage de la famille socialiste pour un meilleur avenir pour le parti socialiste parce que le parti nous leur a donné tout ce qu'ils ont si aujourd'hui il constitue un problème nous sommes les Japonais nous devons le reconduire nous sommes les Japonais à la famille socialiste nous sommes les Japonais que le parti de l'Ottawa est gagnante mais je pense qu'il était temps quand même il était temps ce qui est valable c'est les ministres et aussi valable pour ceux qui sont dans des postes de domination PCA, directeur nous nous sommes aussi ils devraient rendre l'établier contrairement à ce qu'on a des postes électifs nous sommes les élits 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 les légitimités mais qu'il y a il y a une poste nominatif qu'il y a une poste nominatif même temps toujours qu'il s'agisse nous sommes les élits nous sommes les élits nous nous démissionneront pour les jardins le parti nous sommes les membres ces responsabilités nous savons que on a un besoin à gérer ensemble donc le problème au sein de l'Iras, c'est une préoccupation nous nous avons fait un peu parce que tantôt de nous avons fait un peu tantôt de 2000 à 2012 il a fait 12 ans d'opposition nous avons fait une responsabilité et pourtant Abdel a tout fait pour donner des responsabilités pour nous avons beaucoup du gouvernement du national mais ça c'est un bureau politique vous parlez au nom d'Iras au nom d'un membre du bureau socialiste je parle au nom d'Iras en tant que coordinateur national d'Iras parce que ce que je parle ici, c'est préoccupation mémorandum de l'Iras d'ailleurs récemment, on a tenu il y a un préparatoire à l'organisation d'un séminaire je sais que vous n'avez pas eu l'information la semaine passée ce mémorandum de l'Iras m'a proposé à travers un mémorandum nous avons fait un mémorandum nous le distribuer à la direction du parti à la secréterie générale et à tous les responsables nationaux nous avons salué la qualité vraiment de ce document qui est pertinent il y a eu beaucoup de recommandations il y a eu beaucoup de fortes recommandations qui sont d'ailleurs parmi les recommandations et d'abord la réforme réformer les textes du parti de le rassainissement des instances le retrait du parti dans Benoît Boko Yacar alors et la candidature du parti pour l'élection de 2024 voyez la tenue d'un congrès extraordinaire c'est une forte recommandation au sein de l'Iras qui est le document de la direction du parti pour nous réfléchir ensemble nous décider pour nous d'un congrès extraordinaire d'un congrès extraordinaire pour préparer le congrès extraordinaire pour que le parti amassez une indépendance mais par notre grande surprise si nous sommes dans l'ironie ce n'est pas le terme de référence nous n'avons pas préparé nous préparer le terme de référence organiser le terme de référence basé sur un document une documentation c'est un homme d'honneur d'ailleurs c'est un homme d'honneur je le connais très bien c'est quelqu'un à qui je respecte beaucoup mais je sais qu'il veut le manipuler c'est pas quelqu'un qui est dans les combines mais je sais qu'il veut le manipuler et en plus l'équilibre vous voudrez d'ailleurs ils sont tous de référence ceux qui organisent le séminaire si vous avez les termes de référence vous pouvez confier un cadre de référence alors qu'Iras a déjà fourni les termes de référence fourni les documents à travers le mémorandum pourquoi il est frustrant dans le parti ? si c'est logique continue nous avons décidé d'organiser notre propre séminaire et on va inviter tous les militants et militants du persoalisme à ce séminaire tous les responsables viendront dans ce séminaire et à la même date le 20 et le 21 même date il a dit organiser son séminaire où ? mais le mois venu on donnera le lieu on donnera le lieu incha'Allah donc on a changé ce qu'on veut faire c'est un parti socialiste vous voulez avoir un candidat à l'élection présidentielle en 2024 et ce que vous proposez c'est inévitable il faut que nous avons le combat principal d'Iras c'est la candidature du parti socialiste pour 2024 nous n'avons pas le combat principal d'Iras et incha'Allah on va y arriver on va y arriver maintenant ceux qui ont choisi d'être dans le gouvernement de Macky Sall ils n'ont qu'à l'accompagner ils n'ont qu'à assumer d'autres questions mais avec Amnesty Khalifa Sall quand on parle aujourd'hui si on avait Amnesty Khalifa il n'y avait pas de l'élection est-ce que c'est un combat ce qui serait le plus rapide ? Abdou Khad c'était la dernière volonté de Fou Ousmane Tanordien la libération de Khalifa avant de l'élection Amnesty Khalifa Sall si on partage de Khalifa Sall prison je suis un homme qui m'a dit il 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 m'a dit de prendre les taxes il m'a dit m'a dit je m'a dit l'édition son secrétaire permanent le cérci Khalifa en m'a dit mon nom mais je le vois un peu hésitant il est revenu pour me dire qu'il a des problèmes pour voir Khalifa dans ses conditions je l'ai compris mais va le voir à mon nom je vais me dire je vais discuter avec lui un homme un homme de foi un homme de foi je vais discuter avec lui beaucoup d'heures je vais rendre compte je vais le voir je vais me dire est-ce qu'il se porte bien je vais le faire encore j'ai demandé à d'autres responsables je vais me chercher le califat prison je vais me chercher je vais me chercher parce que pour moi c'est le parti si des erreurs politiques arrivent si des choses qui sont dans un parti politique nous avons le fait nous avons tout à l'heure pour un personnalisme fort on a vu un acquis avec Khalifa il a été maire de Dakar il a toujours gagné la capitale donc ça c'est un acquis moi je ne suis là pour personne il a gagné la capitale en étant en prison il a gagné la capitale il a gagné la capitale il vient de passer il a confirmé donc je pense que la dernière volonté c'était la libération et l'amnissie de Khalifa et le retour de Khalifa Sal et de la famille socialiste pourtant le retour de la famille libérale ils sont prômes ils sont prômes mais ils sont prômes mais ils sont prômes c'est devenu une réalité parce qu'ils sont toujours venus récemment il y a eu à l'histoire qui a été critique envers Khalifa il n'y a rien il n'y a rien mais le retour de la famille libérale il n'y a rien 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 pourquoi nous on doit être gênés pourquoi nous on doit être méchants à la limite c'est méchant pour certains qui ne veulent même pas entendre parler de retrouvailles mais malheureusement pour eux ils sont minoritaires malheureusement pour eux il ne faut pas faire ça c'est que aujourd'hui la totalité la majorité des hommes politiques du parti sont d'accord pour le retrouvailles sont d'accord pour le retour de tout le monde y compris Khalifa Ababakar Sal c'est une forte personnalité politique c'est un leader politique qui gagne chez lui est-ce qu'il est politique ? Khalifa est très politique Khalifa est très politique dans le parti là on a quand même des gens qui ont une forte base politique ça il faut le reconnaître Khalifa c'est une forte personnalité politique même Ablai Wilane Ablai Wilane quelquefois on n'est jamais d'accord sur le principe sur beaucoup de choses mais on n'a pas un leader meilleur qu'Ablai Wilane il a été jeune maire il a été député aujourd'hui il a toujours eu des postes électifs à la base tu prends Ali Mané de Paus Koto le jeune Ali Mané maire député président du conseil départemental mon cher c'est de fausse personnalité ces gens là ils ne sont pas à négliger donc le parti socialiste il a toujours eu des cadres on a des cadres politiques qu'une forte représentativité à la base pourquoi est-ce que ça ? pourquoi est-ce qu'on a toujours le retrouvaille de la famille socialiste ? qui a été dérangé mais il y a des dérangères oui, il y a des dérangères c'est ceux qui sont dans le gouvernement de Macky c'est ce qui vient de Soumay regarde, il va se dire il va se dire je veux qu'on a eu des femmes parce que c'est la vie parce qu'on a eu des femmes c'est la vie c'est la vie donc on a été dérangé c'était la volonté de Tanor je lui ai dit je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit il a demandé à recevoir Barclay il n'y a pas vu mais il a dit on a eu un téléphone et il a dit c'était sa volonté on a eu des dérangères ce qui s'est passé il a des problèmes à sa base mais est-ce que le calife a été amené à ce qu'il n'a pas même si il a retrouvé une famille libérale une famille socialiste même si il a retrouvé un autre et qu'il a été amené à ce calife est-ce que il s'agit d'abord il s'agit d'abord de combattre un principe le principe moyen c'est de réussir la dernière volonté d'Ousmane Tanorien retrouvail de la famille socialiste et c'est là où je lance un appel à Aminta Mbengenjaye il s'agit d'abord de réussir jusqu'à ce que il s'agit de réussir retrouvail de la famille socialiste maintenant qui sera candidat en 2024 ? je ne sais pas en tout cas nous nous préparons la candidature socialiste pour 2024 et ça c'est et on se connait aussi nous l'avons nous l'avons nous l'avons on ne donnera jamais un candidat à des opportunistes qui ont décidé délibérément d'accompagner Macky Sall dans son troisième mandat qui ont décidé délibérément d'accompagner Macky Sall à détruire le personnalisme à détruire la base socialiste et à détruire certains responsables nous savons 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 aujourd'hui qui se battent pour le parti des jeunes qui ont de l'ambition j'ai cité quelques exemples ici comme Ali Mané qui est le président du conseil département c'est un jeune engagé tout le monde a donné le parti tout le monde tout le monde a donné le parti je n'ai même pas une maison à Dakar pour donner l'information qui est le jeune alpha gay qui est le même ça c'est des gens de ma génération c'est des gens qui se donnent aujourd'hui Khalifa il avait gagné les maires en 2014 aujourd'hui il a commis le député il a eu 14 députés socialistes l'histoire ne lui donne pas raison pour qu'on a dit que Khalifa ne représente rien il faut être domagogue pour dire que le gars ne représente rien il a la capitale aujourd'hui mais ça c'est extraordinaire c'est une chance là c'est une chance c'est une chance pour nous avec tout nous 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 mais est-ce que président Maxal comme nous nous divisé pour la meilleure est-ce que est-ce que il est juste il est toujours dans ça il est toujours dans ça divisé pour rien si mais je pense qu'il est temps que les camarades socialistes se ressaisissent. Nous avons des hommes de valeur, nous avons des hommes intelligents, nous avons des hommes intègres dans ce parti. On connaît le Sénégal, nous avons une implantation nationale. Et c'est ce que Khalifa profite. Khalifa profite de cette implantation nationale-là. Il profite de cette base politique. Fristration, il y a des camarades socialistes accumulés. Nous avons beaucoup de choses. Élections locales, élections légitatives passées, ils sont allés voter pour les Yves-SK. Parce qu'ils ne se retrouvaient pas dans le Benno Bokoyakar. Ils se retrouvaient dans les Yves-SK à Taver, l'image de Khalifa Sale et de Barclamidiaz. Vous n'entendez pas ? Beaucoup de hauts responsables même ont voté Yves-SK, parce qu'ils ne se retrouvaient pas dans le Benno. Tu t'imagines ? Abdour Khadr, on va à des investitures, il va se produire un document, on demande un consensus avant qu'on n'ait pas investi sur l'année, on prend un sec-sec. Qui est de l'indie ? Il a pris une liste nationale. Liste nationale, on peut investir. Depuis 2012, il s'est investi dans la liste nationale. À quel titre ? Il s'est fait. Alors que la liste nationale est prévue pour les jeunes, on aurait qu'il s'est investi dans la liste nationale. Il était positionné avant même la responsable des jeunes filles. C'est-à-dire que les autres responsables des régionales qui sont à la base, qui se battent et qui gagnent ces jeunes. qui sont à l'indie ? Il s'est investi dans la partie. Tu prends combien de choses sont à l'indie ? Depuis combien de listes il est toujours à l'Assemblée nationale ? Mais il aurait pu proposer la jeune fille du département de l'Assemblée nationale. Comme suppléant même au MES. Mais de rien. Tu vois. Donc, si les gens qui sont nous sont là que pour leurs intérêts personnels, donc, ce qu'ils reprochent, c'est l'un de l'autre. Ils sont aussi reprochés à eux-mêmes. Ils ont aussi des fous. Ils sont responsables. Ce qu'ils reprochent à c'est l'un de l'autre. Ils sont eux-mêmes. D'accord. Maintenant, il y a un CST qui a dit que l'Amineta a été fait. Il y a eu qui a dit que le président Maxal a voulu d'aider. Il y a eu beaucoup d'intérêts. Est-ce que les Japonais ont été les gens et les socialistes ? C'est ce que je veux dire. Abdoul Khadr, je suis en principe. Je suis en principe. Ce qui est qui est persuadé et qui est persuadé et qui est persuadé et qui est persuadé et qui est persuadé c'est que le parti est de l'un de l'un de l'un de l'un de l'autre. Ok. Globalement, tout le monde. Il y a eu 5 ministères et 10 ministères. Ils sont persuadés pour être heureux et qu'ils font dans le parti. Cela est que je suis heureux pour le parti. Il est juste qu'il est heureux pour le parti. Mais le courage politique, où est-ce que je peux ? Mais, malheureusement, Iras est dans ce combat, Iras est dans ce logique. Est-ce qu'il y a d'une l'artiste ? Mais bien sûr, nous sommes nombreux à faire des questions. Nous avons des membres du secrétariat national, membres du bureau politique. Iras, la totalité des membres de Iras c'est des membres du bureau politique et du secrétaire national il n'y a pas de courage à dénoncer ça c'est ce qui fait l'Iras on a des responsables d'ignes originales on a des responsables de coordination on a des responsables de celle donc des cadres si vous avez le courage politique si vous avez le courage ou si vous avez le courage ou si vous avez le courage ou si vous avez le courage ça pose un problème il faut que je me reconnais que Aminta n'est pas obnubilée par des postes c'est ce que je le connais c'est ce que je le connais c'est ce que je le connais toute ma génération n'est pas personne qui me connaît Aminta c'est ma maman elle est amie à un moment c'est ce que je me suis pris une fois à travers ses tournées Aminta n'est pas venu et elle n'est pas venu et elle n'est pas venu dans ma maison donc vous savez que je le connais si ça ne dépendait que Aminta n'est pas venu nous sommes en train de faire partie tout le monde nous sommes en train de parler si ça ne dépendait qu'elle avant qu'elle est en France on a discuté on a fait trois heures d'horloge avec Aminta trois heures d'horloge je sais que c'est un homme qui a été très fort il a été attaqué d'abord attaqué mais on a discuté quand elle a été réel à la maison à tomber d'accord sur le principe je sais que nous ce n'est pas contre la personne mais c'est pour l'intérêt du parti si elle a été réel il y a eu un témoin c'est un témoin c'est un témoin il y a eu un témoin nous sommes en train il ne sait pas il ne comprendra pas si elle a compris qui il n'y a que le parti qui est en train maintenant comme elle a sur l'intérim l'intérim intime est enfin nous avons fait l'intérim nous avons fait l'intérim nous avons fait l'incadré nous sommes en congrès extraordinaire c'est prévu par les textes nous sommes en congrès extraordinaire nous avons un jeune secrétaire général du parti socialiste à l'image d'Ousmane Sonko à l'image de Dekye Fall à l'image de Tcherno Bokoum à l'image des jeunes c'est fondamental tous les autres vies de 70 ans sont en train mais nous sommes dans la cellule des sages encadrés conseillers accompagnés mais nous avons dit Amin Abbé Ndjaï est-ce que vous avez dit à la culture que vous avez dit à la culture à l'image de Tcherno Bokoum à la culture à l'image de Amin Abbé Ndjaï pour nous pour partir de la culture et d'en venir à la culture à l'image de Tcherno Bokoum en tout cas c'est l'avenir des partis il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire il n'y a rien à échanger pendant deux heures d'horloge c'était un dimanche mais si j'avais des conseils je leur ai demandé ne pas pour ce l'avenir politique et pour l'instabilité du parti de ne pas rentrer dans le gouvernement de Maksam mais ce n'est que pour les 15 mois parce que c'est-à-dire que il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire par respect à la mémoire de Tanor personne ne veut pas le dire se retrouver de la famille socialiste par respect à la mémoire de Tanor personne ne veut pas le dire pour la reconstruction du parti pour l'élection de 2004 je ne suis pas dans l'urbanisme aussi l'arbinisme je ne suis pas dans l'opportunisme maintenant ceux-là qui qui l'encouragent c'est des intérêts ils ne sont avec Serinda pour conserver leurs intérêts mais il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire mais IRAS il y a des séminaires des démarches mais est-ce que vous avez dit vous allez le réussir ? Inch'Allah nous avons reçu beaucoup et c'est l'occasion de remercier des camarades engagés au sein de IRAS des camarades engagés sans réserve des camarades engagés avec désintéressement je le cite c'est le camarade de Paris de Paris c'est le camarade Idriss Ndiaye c'est le professeur Issa Sambre c'est les jeunes en mots de sauve donc tant d'autres voilà des gens engagés sans réserve pour l'intérêt général du persoalisme nous nous disons comment nous pouvons convaincre corrompre pour nous dévier dans le monde dans le monde il y en a tant d'autres les jeunes les jeunes les bensissiers on est moi c'était ça d'accord maintenant Sarkozy le président Maxal a été le gouvernement pour savoir ce qu'il y a est-ce que vous avez dit que ici avec le COVID c'est le gouvernement c'est le gouvernement c'est le gouvernement vous avez un terme Maxal n'a pas une culture d'homme d'état il y a un terme quand il au sommet de l'état il n'a pas utilisé un peu fast-track un gouvernement de combat un gouvernement d'attaque c'était un terme à éviter nous on est des socialistes on a fait quand même 40 ans dans ces pays moi je n'ai pas vécu ces 40 ans mais j'ai vécu au MES une partie quand le PES était au pouvoir et nous avons eu la chance aussi de faire l'école du parti socialiste ça c'est une chance il y a de ces termes c'est-à-dire que c'est pas bon combat par rapport à quoi combat par rapport à qui est-ce qu'ils savent utiliser ces termes-là gouvernement d'attaque gouvernement de combat wachacha je ne sais quoi de n'importe quoi des termes tellement vulgaires hein n'est-ce qu'il y a des factifs des maras des maras des n'importe quoi mais tu n'es personne depuis que personne n'a jamais vu Senghor danser voilà il peut le faire en privé mais pas en public tu vois moi je vais vous dire je vais vous dire surtout tu dis des choses tu fais le contraire le lendemain ces termes ni ouï non mais on ne se peut pas tu dois parler dans ces détails tu préfères je ne vais même pas répondre à cette question là mais que de dire ni ouï ni ouï non alors que tu sais que c'est non c'est non c'est non si il veut faire le oui là les Sénégalais disent c'est non ils connaissent sa candidature elle est non d'abord elle sera combattue au sein de la paire d'abord elle sera combattue au sein de Beno Boko Yacar et les Sénégalais dans l'inimité se préparent pour combattre cette troisième candidature là mais on ne sait pas dans la rue ou dans les humains absolument absolument je le reconnais qu'il choisit que ça soit dans les ours mais si il insiste je pense c'est la rue qui va qui va régler son problème et je ne le souhaite pas pour le Sénégal et lui il ne doit pas le souhaiter pour le Sénégal le Sénégal ne doit pas le mériter et voulant de lui donc Maksal doit marquer son histoire Maksal doit marquer vraiment son naissance au sein de cet état en rendant tranquillement le tablier c'est c'est qui va le remercier féliciter son naf abdou abdou l'avis la même chose moi n'a fait qu'il n'a qu'à ne pas faire moins que ses prédécesseurs et ça c'est important dans ce état donc je pense que c'est des conseils que je donne au président d'accord merci alors vraiment encore ce que je veux c'est le partitualiste abdou si on est dans le parti c'est parce que le parti c'est 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 qu'on a d'autres opportunités ailleurs on a des propositions on a des propositions ailleurs mais on est restés dignes on est restés nous même pour nous le combat c'est dans le parti pas ailleurs et c'est ce que d'ailleurs je repose aux autres qui sont partis il fallait rester dans le parti mener le combat mais par exemple beaucoup de cadres ils auront tous parti mais ils ont pensé rester au sein d'Iras mener le combat c'est pour l'interagé du parti et c'est pour l'interagé du parti c'est pour nous aussi parce que ils ne sont pas partis donc merci 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 j'ai rejeté Boubakar Balde Sarkozy qui est coordinateur Iras initiative de réflexion et d'action socialiste si on a été dans votre émission de 15h et de 16h vous êtes dans le l'internet de l'internet de l'internet l'internet de l'internet l'internet